Il y a deux semaines, Émilie a été opérée. Depuis, elle a la jambe dans le plâtre. Son père François reste auprès d'elle. On dit que François est un aidant. Être aidant, ce n'est pas toujours une sinécure. François veut faire au mieux pour sa fille, mais pas facile. Émilie rêve d'aller au cinéma et François de lui faire plaisir. Mais comment éviter à Émilie un parcours semé d'embûches ? François s'interroge. Au même moment, dans une petite maison de grande banlieue, Patricia se prépare à sortir avec son mari, Olivier. Ce qu'ils aiment, prévoir chaque semaine une sortie à Paris. Rien ne les arrête. RER, bus, tramway, ligne 14, toute escapade se prépare. La veille déjà, Patricia a réservé un véhicule adapté auprès de Flexité. Comme ça, ils seront directement déposés devant leur gare RER. Dernière vérification avant le départ. Patricia s'assure sur le site RATP que leurs arrêts de bus sont bien accessibles. De son côté, Olivier appelle InfoMobi pour être sûr que les ascenseurs fonctionnent là où ils en ont besoin. Tout est parfait ! En route, la voiture, le RER, et les voilà déjà à Paris, dans leur bus. Devant lui, Olivier remarque une femme accompagnant un vieux monsieur. Elle, c'est Hélène, et lui, Charles, son père, qui ne peut plus se déplacer tout seul. Hélène est soulagée. Hier, elle se demandait encore comment accompagner son père chez le dentiste. Elle en discutait avec sa tante Albertine, le pro du bus. « Et si le bus n'attend pas que papa monte ? Et si papa n'a pas de place ? » s'inquiétait-elle. Et Albertine de lui expliquer comment elle se fait aider par le chauffeur, et même aussi par les autres passagers, si besoin. « Sacrée tante Albertine ! » Hélène sourit. Sur la banquette d'à côté, Clara sourit aussi. Elle pense au rôti qu'elle va cuisiner. Mettra-t-elle de l'ail ? Clara, comme tous les jeudis, attend pour le déjeuner sa grand-mère Salima, qui, malgré sa canne, vient toujours en RER. C'est une vraie fierté, cette sortie, en autonomie, comme elle dit. « Comment fait-elle ? » se demandent ses amis. « Sans secret, c'est Damien, un compagnon du voyage. Il l'accompagne de chez elle jusqu'au studio de sa petite-fille, là où le rôti aura fini de dorer. » En route vers sa prochaine mission, Damien reprend le RER en rêvant d'aimer plus exquis les uns que les autres. Aussi ne voit-il pas Stéphanie, un agent RATP, et Théo, un jeune homme en fauteuil, discuter ensemble. Depuis six mois que Théo prend le RER pour son stage, il en connaît les usages, se présenter au guichet et indiquer sa destination. Aujourd'hui, c'est Stéphanie qui informe son collègue de la gare d'arrivée et qui installe la passerelle. Sur son chemin, Théo croise Louis, Paul, Anne, Maria et encore bien d'autres aidants. Dans le tramway, une enfant avec des béquilles, accompagnée de son père, attire son attention. « Ils ont l'air heureux de ceux qui partent en balade », se dit-il. Alors que François regarde son plan, Théo lui propose son aide. « Et oui, les uns avec les autres, simplifions-nous la ville. » « Qui aide, celui qui aide, aidera celui qui est aidé. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501